La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Évidemment, c'est avec plaisir que je retrouve la presse. Ce sont des rencontres réguliers qui nous permettent d'exprimer nos positions sur les sujets de l'actualité. Et je voudrais dire que, bien entendu, il ne s'agit pas d'une entrée. Nous ne sommes pas sortis pour entrer. Nous sommes toujours là. Donc, ça fait le moment que ce genre de l'entraînement n'a pas le dire. Nous avons besoin nécessaire d'envoyer. Mais ce n'est pas du mal. Merci. Je suis à votre disposition pour vous dire. Bienvenue, c'est le moment dont vous avez besoin pour conforter, pour voir vos analyses. Pour ces questions qui vont, je l'espère, lancer le débat. Le premier intervenant a parlé de, on n'a pas entendu, l'ANC se prononcer sur la bichère. Mais sa deuxième question, l'ANC se prononcer, il a suivi l'ANC, qui, dans son intervention sur la bichère, a, entre autres, parlé de la bichère. Mais, un monsieur Dupuis s'exprime, c'est l'ANC qui s'exprime, et il a trois paroles de l'ANC. Maintenant, monsieur Dupuis a l'entraîné depuis une semaine, une semaine. Nous venions parler, nous avons ramassé un certain nombre de sujets sur lesquels nous voulons donner notre position. Monsieur Dupuis étant déjà intervenu là-dessus, je vais quand même vous dire. Sur la bichère, il est évident que le pouvoir d'achat des Tougalais se roule quotidiennement sur la balance de l'augmentation des prix, d'augmentation des tarifs, d'augmentation des tas de choses, du prix du tirage, du prix des horaires alimentaires. Et ça, c'est une implication, lorsque vous augmentez le prix du péage, le paysan qui est, je ne sais pas, un logiciel qui est emporté dans les alunés, qui augmente tout le temps, c'est très cher, au bien, c'est tout le temps, c'est très cher, le transport. Et donc, aujourd'hui, quand on fait des entêtes, on constate que les loyers sont élevés. Il est difficile pour les gens qui veulent louer une maison, une pièce, une chambre, une douche, un dossier, etc. Il est déjà difficile de trouver quelque chose à la hauteur de leur salaire. Et donc, c'est aujourd'hui, la vie est difficile pour les deux. C'est clair. Et on a le sentiment que ça n'intéresse pas, c'est pour le pouvoir. Parce qu'il y a une partie de la population, une fille d'immunité, qui, je pense, vit bien. Mais elle est une fille d'immunité. Et le reste couvre. Donc, il est important que le pouvoir public s'occupe de cet aspect, des choses, de la vie des tougoulaires. C'est très important. Et on a le sentiment que le tougoulaire est désaccusé. Les choses qui devraient le revendiment ne le revendent pas. Parce que ça, pas besoin de la position de Jean-Diapar ou de la position de la N.C. pour que les tougoulaires se disent « mais on n'arrive pas à vivre aujourd'hui ». C'est qu'ils prennent les dispositions pour que les autorités les éventent. Donc, la richère est un problème fondamental sur lequel nous attirerons. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes à la Consolidation nationale des acteurs politiques. On n'est pas là seulement pour parler des notions. On est là pour parler, évidemment, du cadre électoral, du classisme du cadre électoral, mais de l'apaisement de la société politique et, évidemment, de la situation socio-politique et économique. Donc, vous voyez très bien, puisque c'est une bonne chose que nous participer à cette discussion. Je vais vous le dire. Alors, la Consolidation nationale des acteurs politiques. Je pense qu'on lui a donné un nom comme ça, parce qu'on ne peut pas l'appeler discussion ou dialogue. Mais, là, la réalité, le pouvoir a senti la nécessité d'ouvrir des discussions avec des acteurs politiques, et surtout avec l'opposition. Et, ce n'est pas l'AMC qui l'a refusé de prendre part de cette discussion. L'AMC, elle a écrit une lettre au chef de l'État le 13 janvier 2016. Une lettre au chef de l'État, le 13 janvier 2017. Une lettre au chef de l'État, en septembre, non, en octobre-bombre 2020, après le dernier Conseil national de l'Aïcidon. Régulièrement, nous avons apprécié des lettres pour demander d'ouvrir des discussions pour l'assainissement à l'étoile. Et, quand ces discussions-là sont ouvertes, je ne vois pas qui va nous demander. Je ne vois pas qui prend part pour, je ne sais pas, quelle raison. Parce que, nous, quand on ne prend pas à des discussions, ce qu'on veut dire, on le dit. Donc, on ne prend pas à des discussions, ou on ne prend pas à des discussions. Alors, évidemment, nous constatons que ces discussions n'ont pas beaucoup changé par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, en fait, vous avez un pouvoir d'être discuté, mais qui donne le sentiment de rechercher des complices ne recherche pas, ne pose pas le problème sur la table. On dit, ah, voilà ce que vous avez comme problème, comment on le rêve. Mais on donne le sentiment de, bon, voilà, voilà ce qui pense le pouvoir. Et puis, finalement, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord et qui ne sont pas les seuls avec vous. Et, donc, vous vous le trouvez, alors que vous avez certainement, vous avez absolument les autres. je vous donne un exemple, par exemple, la composition de la série. La composition de la série est totalement déséquilibrée. Vous le savez tous. Vous le savez. Alors, nous ne sommes pas d'accord sur qu'on reconduite la composition. Il y a 7 plus 7 plus 2 plus 1. 7 pour le pouvoir, 7 pour l'opposition, 2 pour la société civile, un pour l'administration. Si je commence par le bas, l'administration, c'est un pour l'administration. Ensuite, on dit pour la société civile, un pour l'opposition, un pour l'administration. Maintenant, vous regardez les 7 plus 1. Dans les 7 de l'opposition, on dit l'opposition, elle sera parlementaire et l'opposition parlementaire. Et l'opposition parlementaire, c'est bon. Donc, vous avez au sein de l'opposition parlementaire, avec les gens qui ne sont pas de l'opposition. Et donc, il faut réfléchir si le pouvoir lui-même convocie des discussions. C'est qu'il sent que c'est le parti, il y a quelque chose à corriger. Et pourquoi maintient-il ce que nous contestons ? Et donc, notre position est claire. On dit si vous continuez à faire ça, nous n'allons pas nous associer ou nous allons nous désolidariser du résultat de ce que vous allez faire, du semblant dans le consensus que vous semblez trouver en l'ordre d'où. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre ? Après, on a entendu dire la NCA, tout est, mais pourtant, c'est écrit. Ça n'a pas été dit. C'est écrit. Et un autre problème au Togo, c'est qu'on invente des choses. On a dit l'un c'est acquitté, l'un c'est grand. Est-ce que si l'un c'est véhiculé, l'un c'est mal que le mania qu'elle t'aille qu'elle t'aille quitté ? Non. Mais, nous avons écrit et je peux même vous lire vous avez tous mis la lettre, mais, on fait semblant de ne pas comprendre et on dit l'un c'est acquitté ou même va acquitter les discussions. Si on dit menace, ouais, ça va, mais l'un c'est ça va être. Quand c'est moi qui me pousse, moi, je me dis ça, en fait, dans ces conditions et à l'effort de réelles aventures, en considération prenant en considération l'aide d'occupation et les victimes objets de constantes revendications de mesures d'affairement et de réformes électorales formulées par l'opposition depuis de nombreuses années, la M.C. se verra concrètes de ne pas s'associer au s'envoi de consensus et se dessine comme son vrai. bon, si on continue en disant non, dans ces conditions tout le monde, on peut le dire non, on n'a pas dit alors, ayant le goût du vrai, ayant le goût du vrai, ça nous manque à mon goût actuellement. je pense que depuis quelques deux ou trois ans, il y a une nouvelle manière de faire la politique qui, hein, que certains ont adopté, ça ne conduira même pas. Si on parle, on entend des histoires, alors que la vérité est la claire, répide. Donc, voilà, sur la série, je peux vous donner d'autres exemples, mais la série, elle est emblématique que la volonté du pouvoir quand il discute de s'entourer de complices et non des dérômes de cœur abstinés. Voilà. Donc, pour attention, nous sommes là, nous disons ce que nous nous voulons dire. Et notre phrase, elle est toujours balable. La phrase, elle est toujours balable et il faut bien la comprendre, elle a certaine récit de la résolution, quelqu'un a eu l'idée de mettre dans l'extérieur à l'éducation. Il faut bien en lire. l'éducation. Ah oui, les administrations. Évidemment, que le fichier électoral fait partie des points inscrits à l'ordre du jour, j'ai les documents que nous avons donné aux discussions. voilà le document que nous avons donné là-bas. Si vous l'avez repartouvé, vous m'avez dedans, le fichier électoral. Et c'est très important qu'on a dit que pour nous, avoir qu'un fichier électoral si bien, et surtout pas un fichier électoral. je voudrais bien rappeler toutes les autres raisons d'en parler et d'en dire que la MC ne va pas rester les bras croisés, mais chère ne va rester les bras croisés. Nous avons nous fait avec le nom du bord, ça veut dire avec plus de malet, je me souviens, en 2015, nous avons deux montants qui avaient des étudiants, il y avait des gens qui étaient inscrits trois fois, quatre fois, et nous sommes allés, nous avons rencontré des chefs d'État, des chefs de l'Université de l'Université de l'Université à qui nous avons montré le résultat de nos travaux. Donc, quand on parle, il y a des gens qui travaillent et qui ne parlent pas beaucoup. Un parti politique, oui, il doit parler pour exprimer ses positions, mais il doit travailler beaucoup. Et donc, vous avez parlé du fichier de l'État, nous n'avons pas envoyé du fichier de l'État, c'est la raison pour laquelle nous avons une discussion. Donc, les arrestations. Nous avons dénoncé chaque fois qu'on a l'experte. Genes étrangers ne m'avent pas l'angé d'aller sortir de la personne de la gendarmerie ou de la prison. Si on avait des marines, peut-être qu'on l'avait essayé. Mais, la première chose que nous faisons, il s'est planal pour tout le monde. Lorsqu'un des droits, les humains sont violés. Nous, selon nos analyses de ces droits qu'on s'envolait, nous condamnons nos dénonçons. Évidemment, il y a des gens qui disent ça, c'est fini, que j'ai renoncé. Allez dans la rue. Je ne sais pas si c'est le travail de la vie, si la part de nos hommes ont dit ce que nous devons faire. Mais, nous, tous les cas, on peut citer Pachal Nassimé, on a cité Pascal Bondola qui n'était pas nos affaires. On est estimé que le droit humain était violé, on a condamné des lancers. Au régiment, on a condamné des lancers. même lorsque ceux qui nous ont confrontés sur la tête, les plus invominables mensonges ont été interpellés en la condamnée des lancers. Donc, après ça, on essaye de, à l'occasion de cette rédiscution, on essaye de dire aux autorités que ce n'est pas la peine que ce soit aux exorgnés de faire parce que ça ne fait qu'en guérir la situation. Vous n'étiez vraiment de le dire. Et ça aussi, ça fait partie de même des raisons pour lesquelles nous participons à ces exorgnés. Donc, l'éclination de la loi de l'homme, c'est ça. Dans la réclaration luminaire, vous verrez, tout le monde en est utile est humain. Et humain, le plus utile, ce que le monde a dit celui-ci, est humain, il s'en fait quoi, huit ans que je suis invité d'avoir descendu les marchés de la règle et vous croyez que ces éducations ont été levées ? non. Ces éducations sont toujours là. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je fais ce que je veux faire sans avoir, sans penser que le pouvoir en place pense tenir sous ma tête. il n'est fait qu'il n'est fait qu'il n'est fait en place. Mais je fais remarquer que il n'y a pas longtemps, je discute ça avec monsieur à Javanceus. Son équipation a été levée jusqu'à Javanceus. plus occupé. Moi, je vais discuter avec les juridiques et tu sais, on est toujours un plus délain du monde. Moi, je ne suis plus occupé. Mais voilà, voilà. Donc, la question des ventes, la question des arrestations, tout ça, tout le monde en est victime et tout le monde et on participe à cette discussion là également pour dire qu'il faut arrêter de faire cette chose là. Parce que moi, je fais dans la rue du groupe, je dis ce qui s'est passé le 5 octobre 90. Je sais tout suivi depuis le 21 septembre 90 et le 5 octobre. L'ampleur que les choses ont pris le 5 octobre, personne, en tout cas, personne ne l'attendait. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Il y a des limites surtout conjugués avec les effets de la richesse. à l'asie, c'est fini. Bon. Euh... Qu'est-ce que je dois en dire ? Je veux dire que c'est un rêve. C'est le rêve du serpent et que malheureusement, ce rêve ne va pas se réaliser pour eux parce que l'AIC, c'est un peu différent. Vous avez dit que je suis en train de revenir à Moussa-Nous. Mais, c'est vrai. vous avez dans la AIC des gens de conviction qui travaillent quotidienment et qui, quelque soit, se compense, dès qu'ils sentent qu'ils sont dans le vrai, ils y vont. Et ils sont souvent dans le vrai parce que ce sont des gens de conviction. Donc, ceux qui disent que nous sommes chinois, eh bien, vous continuez de travailler parce que avoir un parti politique, je le dis toujours, être dans un parti politique, avoir la responsabilité d'appartenir à un parti politique, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand on est sérieux, rigueux, responsable, c'est très difficile. Et, demeurer dans le parti, malgré les difficultés, il faut s'amener ceux qui sont dans cette disposition-là. Donc, il ne s'agit pas d'y parler, de ne s'amuser, de balander le souverain à dire le monde. Ça aussi, bon, il y en a qui aiment balander, c'est nécessaire, quand on a un parti, quand on est mal de parti, de s'installer sur la position du parti politique. Mais, c'est pas, le plus difficile, c'est de faire consommer le parti, démocratiquement, ensuite, c'est d'implanter le parti et de faire régionalement l'implanetation du parti. Ça, on n'en parle pas, parce qu'on a substitué le mensonge, les choses, le travail national, l'implanetation, tout ça, tout le travail nécessaire d'un parti politique. Mais, que le MC soit finit, on verra bien. nous, nous disons, en toute unité, nous continuons la lutte. Nous continuons la lutte. D'ailleurs, je dois vous rappeler, quel était le thème de notre dernier conseil national ? pour suivre la lutte avec Riveur et dans la vérité. Donc, on se bat. Pour suivre la lutte avec Riveur et dans la vérité. Ce qui reste de notre exposition, j'espère qu'ils vont trouver, ils ont déjà trouvé notre impression. L'ANC va quitter la lutte. L'ANC va quitter la lutte. Le test est là. On dit, si vous continuez, si vous refusez, si vous cherchez des conflits, si au lieu de, bon, nous n'aurons pas nos associés ou nous allons nous désolidéraliser du semblant de consensus que vous prétendez avoir, vous prétendez la loi pour les. C'est clair. Dernière question. Ne demandez pas la pandémie. Voilà. Est-ce que si Paris Souto est mort est-ce qu'il y a de la mort qui tient attention quelque chose comme ça est-ce qu'il y a mort dans son livre ? Non. C'est là une solution très normale comme chef d'État, président de la République. Père de l'indépendance et je ne vais pas oublier père de la nation. Ce n'est pas parce qu'on va en tant que père de l'indépendance que je vais oublier qu'il y a le père de la nation. Donc, si je peux vous répondre à cette question, on ne partira pas d'ici aujourd'hui. Alors, ça veut dire simplement, dans mon instinct, que ce n'est pas que se vienne pour se vienne que la famille fasse le démarche. Mais il faut que les Togolais eux-mêmes parce qu'ils sont mortes en tant que président de la République, assassinés, il faut que le Togo fasse le démarche et ne laisse pas la famille dans le monde. Si la solution appartient au Togo, il n'appartient plus. Et alors qu'il y a deux minutes que dans la République et puis la circonstance 210 heures, il n'appartient plus. Parce que c'est comme ça qu'il faut respecter la famille. Si je veux pousser plus loin, alors, bon, parce que c'est nécessaire, je dirais ce que les archives vont révéler beaucoup nous trouvèlent de ça déjà. C'est pas parce que on a essayé, après avoir reconnu l'assassinat en 63, le 13 janvier 63, devant le monde entier, devant la presse, toute la presse internationale qui est péchée à l'homètre, pour voir ce qui s'est passé ce n'est pas qu'on a reconnu le 13 janvier qui est fait en tout cas reconnu. Par l'auteur qui a dit la diffusion change, il a réussi d'avancer et on l'a passé. les journaux français, les journaux français, Paris Mac, Le Figaro, La Croix, le journal catholique, La Croix, plusieurs journaux africains, le soleil du Sénégal, Afrique nouvelle du Sénégal, sur sa joie, on aura les liens aujourd'hui avec double pour réaliser ce jour. Donc, après ça, on a inventé tirer la biennette, on a inventé la biennette du matériel, on a questionné le plan de souhait, si il y a le solitio qui vient de faire le mieux, et il y a le marqué de la sancionale. C'est bien qu'on ne veut pas dire ces choses. En tout cas, on ne prend pas la vue. Alors, aujourd'hui, après, on a essayé de changer les choses parce que ce n'est pas comme on a dit qu'on a dit. L'auteur de l'assassinat, après des années, s'est dit que ce n'est pas une bonne chose, il a conseillé à qui ? La réchaise dit non. dans le livre de Jean-Louis Romieux, c'est de la Jusselle du Tourouc, où il a sorti un moment donné. Quand le règne du tour, c'est par là, il a dit dans le commando, on est là et il part, en quoi sorti, elle partit. Dans le commando. Donc, ce n'est pas lui, c'est un moment du commando. Et puis après, nous sommes au problème nous-mêmes. Nous l'apprentissons ici, c'est le commando de l'étrier, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est celui-là. Il y a deux victoires et il y a deux aussi le tour. Un, d'avoir assassiné sur la mission de l'éducation. Deux, d'avoir fait à lui-même votre volet que ce n'est pas des assassins. Moi, je ne me dis pas que je dis que j'envoie toute la responsabilité. c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, si on veut parler de ce même sur le milieu du tournoi, discutons, parce que j'ai mis, 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 Jean-Luc, je lui-même, je le tourne sur le tournoi. Ceux qui ne le disent pas et qui veulent se contenter de l'humeur, il y a longtemps que Jean-Pierre n'a pas la lumeur. Je ne suis pas la lumeur, jamais. Les 8its 30, 40 ans, jamais. On a juste... Bonjour, c'est Jean-Claude. Je vais vous donner la question du Sénat, du Sénat, de la concertation. De la finale, voilà. Vous proposez 8 sièges, selon les recommandations que nous avons reçues, vous proposez 8 sièges pour le parti parlementaire, et 8 autres sièges pour le parti extra-parlementaire. Et au même titre, au bon moment, vous souhaitez. Vous proposez aussi 3 sièges pour l'ancien seul. Alors qu'au sein des partis extra-parlementaires, il y a, je peux dire, des partis, plus de 8, au moins 10 partis, qui sont aussi éligibles pour le titre que l'ancien. Alors, j'aimerais savoir quel est réellement le secret de la répartition dont vous proposez. Alors, ensuite, et si vous confirmez que tous les partis parlementaires sont aujourd'hui à l'aïe du pouvoir, ou le sort du peuple autogonais ? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut équiper que toutes les décisions sont prises. Alors, au sein des disciples, quelles sont les actions libérales pour pouvoir donner une suite à toutes les décisions qui sont prises à ce qu'il faut. Merci. Oui, alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de la discussion à l'aïe. Visiblement, c'est qu'on s'envoie, c'est qu'on s'envoie. Vous voulez dire que vous avez des informations, parce que ça fait partie du drame que j'envoie. On dit beaucoup de choses qui sont grosses. Donc, je ne veux pas dire que c'est faux ou que c'est vrai, mais je disais que là, vous n'allez chier tout de suite aux apprentis. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de la discussion à l'aïe. Parce qu'on ne chierait pas pour les dits. C'est très difficile. Mais, nous allons proposer. Nous avons, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, voulu que l'on sorte de la manière dont les choses se passent, ou que les choses se passent toujours. c'est-à-dire, le président, le ministre, il, bon, je suis le champion, c'est comme, vous voyez, il s'envoie, il est champion, le grand monde du monde du sang. Et il dit, si moi, je dois participer à une course, comme je suis champion du monde, je dois me réussir de sortir de l'aïe. Et quand je dois placer, on pourrait s'en aller, je vais placer à 40 km, d'ailleurs, enfin, il n'est pas sur les 60 mètres, moi, je dois être un 2 km. C'est de cette manière que nous discutons contre le monde. et tout le monde l'accepte. Alors qu'on va à une compétition, on doit être sur les grands pieds. Et lorsque l'on dit cela, mais vous n'avez pas vu de cause parce que vous êtes abandonnés par les autres, qui, eux, sont dans cette logique, parce qu'ils se disent, il vaut mieux qu'on d'un homme que de ne rien avoir. c'est ça. Nous pourrons plus s'en mettre, mais le champion du monde exige, moi, je suis champion du monde, je dois être un peu plus loin que vous. Non. Il faut réfléchir à la manière dont les discussions se passent et que vous, et ceux d'où bénéficient le partient au pouvoir. Ça n'est pas normal. Il faut le bénéficient. Malheureusement, nous avons cru, nous étions dans nos affaires de manifestation, quand la Cédia, au cas de nous, s'en relève et les responsabilités de la Cédia de l'Aos s'est manifestée. C'est très clair. Si nous en sommes là, c'est parce que la Cédia de l'Aos s'est améliorée de nos affaires avec s'est améliorée. S'est améliorée. Et moi, je sais quelle est cette idée. C'est la stabilité de la démocratie. C'est le vrai qu'on peut dire à tous une pandémie d'avant. Et la Cédia a fait preuve d'irresponsabilité en se liant et en affaires. Ne pas le dire, c'est savoir les choses que c'est ce qu'il y a de dessus. Ne pas le savoir, c'est refuser de réfléchir. Donc, quand nous avons fait une proposition, nous disons, d'une manière générale, comment ça se passe ? C'est le pouvoir et oui, 7 plus 7 plus 2 plus 10 ans d'alors que c'est mauvais. Vous me parlez de 8 plus 8. Oui, 8 plus 8. C'est ce que la Cédia a parlé à cette guerre. Moi, j'étais à comment dire ? C'est ce que le président a fait demander aux apportions. En tout cas, qui s'est émergé quand même le président en tout soit l'autre, pour que le président soit éloigné. qui s'est éloigné ? Alors, si il a pris arraché ça ou si il a cédé à l'autre, a pris pour que je s'en tivou à la flache, pourquoi il ne va pas parler de lui ? je dis vous ne voulez pas le dossier en disant champion du monde il faudra que vous le savez mais est-ce que tu es champion du monde tu vas le judicier de ce qu'il y a de la flache ? Non. Et c'est comme ça que nous les puissions et vous les savez ! Alors, vous ne pouvez pas le sens du tout au vrai. Moi, je n'ai pas participé et je t'avais arrivé tout à l'heure avec la question de l'économie, avec la question de l'économie. Je n'ai participé à rien du tout. je ne vais pas participer à démonculer, à démotiver, à mes soutiens. Je regardais ça suffit en me disant j'espère que les déroulés ne vont pas sur cette superchérie. Mais qu'est-ce que j'ai encore là-dedans ? Quelle est l'histoire ? Mais quand il faisait ça, ce qu'il y a de l'économie, ce qui a été motivé, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Le drèque, j'y garde, le plus insupportable et qui va le dire tous les autres, c'est le groupe ANC. C'est le groupe ANC. M. M. le plus insupportable est de malgré tout les autres et donc on est prêt à vous dire je ne dis pas qu'on nous demande de revenir ça veut dire que nous l'entend au cours de l'eau si nous ne sommes pas cohérents moi je n'enviens pas je suis toujours cohérents l'AMC rigueur cohérente alors le plus insupportable est de malgré tout les autres c'est le groupe AMC c'est la phrase vous l'avez laissé faire nous l'avons laissé faire ça conduit à quoi lorsque vous racontez n'importe quoi sur les gens les gens sont l'opinion est dégoûtée de la politique si vous montez sur le corps des hommes politiques ils sont jugés ils sont traites ils sont torrentus ils prennent de l'argent mais les gens sont dégoûtées de tout après vous vous éclorez ils m'aider à l'esprit je me souviens je me souviens je me souviens on dirait on dirait on dirait on dirait beaucoup de choses avec beaucoup de perna bon je me souviens à ce que tu consentez les sacrifices je ne me suis accrochée de rien et je suis devenu convaincu tel je n'ai pas dit comme convaincu tel mais vous blaguez vous blaguez vous blaguez vous blaguez alors non le sang tu te vois c'est un outil il complique parce que avant d'être son mari vous êtes tout le monde vous êtes vous êtes tout le monde si vous ne voulez pas voir les choses je vous dirais quelque chose elle vous voit on se tait on reste quelqu'un mais moi je ne suis pas impressionné il est intimidé par la soutien de quelqu'un je respecte l'église catholique je respecte l'âge de catholique ça s'arrête là ça s'arrête là mon silence c'est le respect de l'âge qui dit l'église catholique je ne respecte ni la soutienne parce que écoutez nous sommes tous en fait considérons que je suis un enfant de Dieu nous sommes tous enfants de Dieu Dieu convainc qu'il est son enfant il n'est pas son enfant lui dépend et je dois vous dire le Saint-Esprit il est dans vous il n'est pas toujours en train de plaire si vous connaissez la Bible la Bible c'est qu'il y a encore un double du Saint-Esprit alors il n'y a pas de le temps partout il n'y a pas de le temps donc ANC quand on dit je vais dire la question du tabouil avant quand on dit ANC tout le monde sait mais non quelle est la force réelle de l'ANC nous avons le monstre fédéral et le monstre habitant de force qui ne conduit par quelqu'un de plus consultable je répète le mensonge a d'autant plus de force la super-soil a d'autant plus de force qu'elle ne dit pas qu'elle peut qu'il porte une foutage mais nous devons juste savoir que quand Jésus était quand Jésus a l'époque de Jésus il s'en fait plus de pharisiens tant que l'hiver qu'aux endigmes d'un chien la force de l'année c'est bravo est-ce que vous connaissez nous avons changé non le mensonge était intervenu dans le vénage politique il a vicié le vénage politique mais nous ne l'avons pas changé nous sommes restés fidèles à nos conditions derrière je voulais vous montrer que je suis devant vous alors nous sommes d'arche des bases à tout la faute j'ai regardé nous avons regardé les insultes j'ai regardé les insultes je vais faire un moment le 26 juin dernier 19 ce plus on s'en a beaucoup toujours entre le 60 et le 10 à l'église Le grand, le reste de la C14, moi je n'ai même pas suivi, le vice-président d'Amboulement, il mettait le feu, il faut y agir, mais sinon, est-ce que tu as suivi, tu as écouté, il vous a insulté ? J'ai dit monsieur l'Amboulement, on va voir, on va voir, il a déjà fait, il nous a insulté, pour dire la vérité, je ne connaissais pas l'emploi d'un débat, je suis d'un traître insupportable, il m'a traité tous les autres, bon, 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 ça m'a fait très proche, je ne savais pas, mais je suis resté tranquille. Mais, monsieur l'Amboulement a continué, si, alors, le maître ouvrier, on dirait, il y a un peu de faire, ça n'a aucun sens ? Non, on l'a laissé faire, comme pour l'encourager à continuer, comme pour l'encourager à continuer. Évidemment, il a continué, il a continué, il a dit la dernière fois, à même seul, qu'il connaît le mandant de l'argent perçu par le chef du 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 chef. Il connaît le mandant de ce que, moi, j'aimerais pas, j'ai reçu le droit. Un, je n'ai jamais rencontré le droit. Un, un collaborateur de Boulogne, un ministère de Boulogne en Boulogne, il a dit, chercher à rencontrer, chercher à rencontrer. Mais, lui, par l'opération du chef du chef du chef du chef, il sait qu'il a reçu de l'argent et qu'on a le montant de l'argent. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est l'absence de raison, pas de moi, de vous, de l'opinion qui l'engroge à continuer, la diffamation, la carrément, la haine vis-à-vis de quelqu'un qui n'a donné que son péché. C'est de refuser son dictat. Comment ce peuple l'a lissé ? L'a lissé a refusé le dictat du Monseigneur Poudreau. Qui n'a rien à faire, là-bas ? Comme Monseigneur Poudreau a fait ce que. Qui a dit que Monseigneur Poudreau n'a aucun droit de faire ce qu'il fait ? Laissons les enseignes, mais la désignation du candidat de l'Union pour la position. Qui lui a donné cette légitimité ? C'est lui. C'est nous. Nous, on a refusé. Quand il est venu chez nous, et là qu'on est chez moi à la maison. Il faut dire que c'est Monseigneur Poudreau qui nous pose des problèmes. Parce que j'aurais pu me refuser de venir chez moi. Parce qu'il est venu après m'avoir insulté, sans présenter des excuses. Vous savez, l'école d'éducation, c'est pas bon. Mais quand il est venu, on lui a dit. Ah bon, vous dites des choses ? Il a dit que, bon, vous allez être d'accord. Alors, on peut choisir le candidat et puis, après, on vous donnera quelque chose ? Et, M. Robert de Boussler, vous voulez dire que, ce que le congrès de l'AMC vient de faire, c'est un désignateur candidat, votre opposition est supérieure, a au choix de l'organe suprême de l'AMC, de le congrès. Vous voulez vous dire ça ? Il est resté là-bas de l'organe. Bref. Personne n'a rien dit quand Monseigneur Poudreau s'est investi de la mission, s'est auto-investi de la mission du désignateur candidat. Il n'avait aucun droit. Ce que je viens de vous dire, ce pourquoi il me conseille de sa haine. Parce que, c'est la haine. Pour l'heureux, je ne sais pas. Pour l'année, je ne sais pas. Mais lui, il sait. Même le Saint-Esprit ne sait pas. Parce que, pourquoi le Saint-Esprit s'aime ? Il faut que j'aie formé le vœu et le décès. Je n'ai même pas formé. Comme je dis, je ne sais même pas quoi il parle. Mais le fait, c'est un mensonge. Vous savez, si je veux vous dire quelque chose, je veux vous dire quelque chose. Je veux vous dire quelque chose. Monseigneur Poudreau, l'aventure dans laquelle il nous a conduit, il nous a conduit. C'est très grave. Parce que, Monseigneur Poudreau, Bonjour, pourquoi il nous a poursuivi comme ça ? Vous savez, il nous a dit la quantitative des gens de la phrase, des gens de la phrase, et de la NC. Point. Ces deux phrases. Point. Deux personnes toutes. Alors, il a dit à la personne, bon, j'envoie un message à Jean-Pierre Poudreau. Jean-Pierre Poudreau. Jean-Pierre Poudreau, mais j'ai laissé de faire l'argent. Lorsque la campagne, l'argent comptant pour la campagne. 60 millions, une année, je ne peux pas les 60 millions. La question à qui nous est, et à qui que Monseigneur Poudreau nous a dit, et Monseigneur Poudreau a dit, va dire ça à Jean-Pierre Poudreau. Je suis intéressé pour faire les 110 millions. 110 millions, vous faites encore une ? Moi, je suis intéressé grâce à ça, si vous voulez ça. Ensuite, le plus grave. Oui, parce que pour moi, c'est le plus grand compliment qu'il a pu le faire. Jean-Pierre Poudreau n'est pas le candidat de la France. Quoi ? Alléluia ! Mon grand père, Jean-Pierre Poudreau, vice-président de Pitch, c'est-à-dire accompagnant le défendance. Que va-t-il penser que Satan a dit à prendre son petit-fils et le candidat de la France ? Soixante ans après l'indépendance, M. Boulot cherche à imposer auprès le candidat de la France. Vous voyez jusqu'où on vous attendait ? Je suis distingué parce que je ne suis pas le candidat de la France. Ça veut dire que je désigne le candidat de la France. Bon, il a même ajouté ceci. Comment il le servit ? Un prêtre, ça veut dire que vous pourrez lui en lire. Un prêtre qui se rendait au Vatican. Il rencontre par hasard un ancien, un gendarme français qui officiait à l'ambassade de France au Vatican. Et dans la conversation, le gendarme lui dit « Oui, c'est tout sur Jean-Pierre. » Alors, le grec, il faut informer Monseigneur Boulot. Donc, FAC n'est pas le candidat de la France, il faut le candidat de la France. Je dis « C'est le plus grand bonjour de Monseigneur Boulot. » Moi, j'en ai fait. En me disant, en me disant, « Est-ce que j'aurais été ? » d'être le candidat de la France. Moi, je ne suis qu'une seule chose. Je suis le candidat du Thoreau. Je ne cherche pas à être le candidat d'un pays, d'un autre pays, de la communauté internationale, des militaires. Non, je cherche à être le candidat du Thoreau. Voilà. Seconde. Alors, la France. La France, la France. Ce qui pose attention, nous avons regardé, nous avons regardé les nouveaux politiciens nous entraîner dans une base. Les nouveaux politiciens qui ont adopté la stratégie du mensonge et qui passent leur temps, c'est-à-dire communiquer, 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 comme si la communication s'immigère mentirait. On peut communiquer en étant véridique et les tribunaux n'ont pas réagi. Comment j'explique ça de différence ? Je l'ai déjà expliqué en disant, vous faites dégouter les togolaises de la politique en racontant des mensonges sur ceux qui se sacrifient pour aider à sentir... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.